Donc, qu'est-ce qu'il fallait voir pour vous sur les derniers jours, semaines, mois, années ? On va dire rester sur les derniers jours. Alors, première chose, et là, j'ai trouvé ça hyper important parce que j'entends déjà des gens en parler, mais la mise en place effective des 100 euros pour pouvoir utiliser le CPF vient d'être faite depuis le 2 mai. Donc, à partir du 2 mai, toute personne qui va acheter une formation par le CPF doit payer 100 euros. Et là, j'entends déjà des gens qui me disent, oui, mais nous, on va le rembourser comme ça. Pour les gens, ce sera 0 euro. Eh bien, non, ce n'est pas possible de faire le rembourser pour ces gens. Et alors, il y a un article qui vient de sortir sur CPFormation. Je vais vous le mettre là dans le chat pour que vous puissiez le voir et le relire vous-même derrière. Donc, est-ce légal de rembourser ces 100 euros d'avance CPF aux clients pour qu'ils puissent acheter ? Eh bien, sachez que je vais faire très court. C'est clairement noté dans les règles du CPF, sur leur site, sur leur CGV. Puis, je rembourser la participation financière à mes stagiaires. Cela signifie qu'il est interdit pour les organismes de formation de rembourser cette participation financière obligatoire. En cas de non-respect de cette interdiction, en tant qu'organisé de formation, vous vous exposez à des poursuites, ainsi que les titulaires qui auraient accepté cette offre. C'est-à-dire que vos clients ont l'interdiction d'accepter l'offre. Très important. Il y a une double obligation. Donc, il y a l'obligation pour les organismes de formation de ne pas faire cette offre-là. Et il y a l'obligation pour les titulaires de ne pas l'accepter. Et là, c'est très intéressant qu'aussi, les titulaires de compte CPF sont maintenant, depuis quelque temps déjà, de toute façon, responsables aussi de leurs décisions. Et donc, ils sont autant responsables d'avoir accepté une offre telle qu'elle que de l'avoir proposée. Et d'ailleurs, on le voit sur les derniers contrôles qu'il y a pu avoir au niveau du CPF, mais maintenant, les titulaires de compte peuvent être poursuivis, et on l'a vu, sur les dernières poursuites engagées par le CPF, ils peuvent être poursuivis au même titre que l'organisme de formation pour avoir accepté une magouille. Très clairement. Alors, l'article va beaucoup plus loin et explique un peu plus en détail cette histoire d'avance de remboursement. Et il explique qu'est-ce qu'il y a des moyens légaux de rembourser ces 100 euros avançables ? Alors, il y a deux moyens légaux. Le premier, c'est que le stagiaire peut demander une participation à son employeur ou à l'OPCO pour rembourser ces 100 euros. Donc, pour les employeurs et les OPCO, ils ont la possibilité de soutenir leur employé ou affilié en prenant en charge cette participation. Ce qui peut être un avantage significatif dans le cadre de la politique de formation de l'entreprise ou de l'organisation. Donc, en gros, soit un financement de l'employeur, soit un financement de l'OPCO de l'employeur. Alors, en gros, ce qui veut quasiment dire la même chose, parce que l'employeur qui ne pourra pas payer les 100 euros pour son salarié demandera à l'OPCO de le faire. Et voilà. Alors, ça laisse moi un peu d'ubitatif quand même. C'est que le compte CPF est un compte personnel dans lequel l'employeur n'a fait des amendements, mais l'employeur n'a pas le droit de dire au salarié ce qu'il doit acheter avec son CPF. Très important. Donc, là où ça me laisse d'ubitatif, c'est qu'un salarié va aller voir son employeur pour lui dire, écoute, tu m'emploies comme, allez, j'invente manutentionnaire dans l'automobile, mais je veux suivre une formation pour devenir pilote d'avion. Est-ce que l'employeur va accepter de payer les 100 euros pour former son salarié pour qu'en plus, il puisse partir ? Ça, c'est une bonne question. Et en plus, l'employeur n'a pas le droit de dire à son salarié, tiens, suis cette formation et c'est moi qui vais payer les 100 euros avec ton CPF. Et là, ça, c'est interdit. Et alors, l'OPCO, quelle est la limite de l'OPCO d'accepter de financer une formation pour un salarié qui n'a rien à voir avec son domaine d'activité ? Parce que les OPCO sont de plus en plus restrictives. Et alors, ça, on peut le comprendre, ce n'est pas une critique vis-à-vis de l'OPCO, mais sont de plus en plus restrictives sur les fonds qu'elle donne. et elle s'intéresse vraiment à ce que ça amène l'employabilité du stagiaire et l'amène à monter en compétences dans la branche professionnelle, dans le sens professionnel. Donc, du coup, même si la possibilité existe, déjà, elle restreint quand même. Tout le monde n'aura pas ces 100 euros payés par son employeur ou par son OPCO. Il faut quand même être informé là-dessus, même si la possibilité existe. Maintenant, la question de savoir est-ce que les 100 euros vont limiter la vente de CPF ? J'ai un doute. Ça va empêcher l'intérêt pour les gens qui profitaient de la fraude. Ça va, voilà. Donc, ça peut limiter cette partie-là. Mais par contre, une personne qui, normalement, est constituée, utilise son CPF pour réellement monter en compétences et avec un vrai projet professionnel, je ne pense pas que les 100 euros la limiteront ou, en tout cas, en termes de pourcentage sur les gens que ça va limiter, il n'y aura pas, à mon sens, trop d'impact. Donc, même si la mesure peut faire peur parce qu'on se dit oui, mes clients ne vont pas accepter, s'ils n'acceptent pas de payer 100 euros, il peut y avoir une limite financière. Et ça va faire mal. Mais sachez que ça fait longtemps que je le répète régulièrement, je vous le dis, tout le temps. Et les gens me critiquent pour cette partie-là. J'en ai parlé dernièrement à un événement où j'étais avec l'ICPF que je félicite pour son travail. Et je parlais avec une... Je cherche une vidéo pour vous le montrer. Ne croyez pas que je suis en train de faire autre chose en même temps que je vous parle. Je vous cherche une vidéo. Je sais qu'il a fait, mais je voulais qu'elle apparaisse dans mon fil d'actualité. Bon, allez, elle ne la parait pas tout de suite. C'est lui. On va aller chercher la vidéo. Donc, j'en parle souvent quand je fais des interventions, qu'on me pose ma question, etc. Et la chose que je dis, et il en a fait une vignette. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Donc, cet entrepreneur-là dont je cherche la vidéo est Alex Ormozy, qui est un entrepreneur américain successful qui gagne des milliards d'euros et qui est aujourd'hui le nouveau gourou des entrepreneurs. Donc, la nouvelle personne qu'il faut suivre. Ah, ben voilà, je suis con. Elle était là. Pardon, excusez-moi. On ne vend qu'aux riches. Ok, quand on veut gagner les 13 années de honnêteté brutale de conseil et on vend aux riches. Je sais que les gens me critiquent beaucoup pour ça, mais il l'a dit lui-même. Donc, il n'y a pas que moi qui le dit. Si vous voulez réussir à gagner de l'argent en tant qu'entrepreneur, vous devez vendre des choses à des gens qui ont plus d'argent que vous. Et malheureusement, alors on va me dire, oui, mais les gens qui n'ont pas d'argent, comment ils font pour réussir ? Alors déjà, d'un, il y a d'autres mécanismes pour les gens qui n'ont pas la possibilité de, du coup, vous prendre vos services. Et là, c'est un autre sujet. Mais n'oubliez pas que là, on parle à vous en tant qu'entrepreneur. Le sujet pour vous en tant qu'entrepreneur, pour réussir un business, c'est quand même de vendre à des gens qui ont de l'argent. Donc, si aujourd'hui, vous vous acquittez de votre business pour les 100 euros, eh bien, rassurez-vous, les gens qui ont de l'argent, 100 euros, ça n'en fera pas peur. Mais je comprends votre inquiétude et je suis désolé pour les gens qui n'ont pas ces 100 euros. Il y a d'autres mécanismes dans ce cadre-là. Voilà, je tenais absolument à en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, le deuxième point qui va être intéressant aujourd'hui dans ce qui est légal, c'est ce webinaire réalisé par Sabrina Dugados et Loïc Tournedouet qui aura lieu le 23 mai. Donc, c'est très prochainement, c'est la semaine prochaine sur la sous-traitance. Alors, les webinaires sur la sous-traitance, il y en a plein. Mais c'est la sous-traitance dans les formations digitales, dans les formations en ligne. Et donc, quelles sont les règles en vigueur ? Parce que là, on voit une recrudescence des formations en ligne. La DRET n'aime clairement pas, à l'instant où je vous parle, à date, les formations en ligne. Et ils n'ont ni tort ni raison. Je comprends la position de la DRET sur les formations en ligne et qui est qu'ils veulent chercher à limiter la fraude. Et en effet, sur les formations en ligne, c'est un peu à l'eldorado de la fraude. Et donc, c'est d'où pourquoi à date, ils n'aiment pas trop ça, même si c'est prévu par la loi. Et comme la loi n'est pas très claire sur les formations en ligne, et ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien, cette webconférence, si vous travaillez avec des sous-traitants qui font des formations en ligne pour vous en ligne, eh bien, elle va vous apporter des réponses quand même très intéressantes. Donc, je vous invite à vous inscrire. J'espère que vous verrez cette vidéo suffisamment à temps pour vous inscrire. Alors, Mme Dugados, qui est quand même une très grande avocate en droit de la formation, qui est sur place depuis très, très longtemps, parce que je la connais depuis 2015, approximativement, avec qui je n'ai pas des rapports. Je respecte énormément son travail, mais humainement parlant, on ne s'est jamais trop mis sur la longueur d'onde. Mais là, quand même, un très haut niveau de compétence. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de regarder cette webconférence. Alors, voilà en tout cas ce qui était en veille juridique. Là, c'est un news un peu long, donc je vais faire très vite. Vers la belle Calliope Plus. Alors, Certifopac, je vous dis tout de suite, mettez-le dans vos sources de veille, parce que clairement, ils ont quand même une très bonne activité de blog, ok, de blogging, et suivez-les. Alors là, de quoi il nous parle ? Il parle qu'en fait, il y a eu un rapport qui vient d'être sorti, ok, réalisé par l'Inspection Générale de l'Éducation du Sport et de la Recherche et membre de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ok. Tome 1, je viens retenir le tome 1, le rapport est quand même assez bien détaillé, 70 pages, et qui donne les prescriptions pour ce qu'on va faire du CPF. Donc, au-delà de la méthode de ce qu'ils ont suivi, voici les recommandations. Alors, les recommandations, vous avez vu qu'il y en a un paquet quand même, et après, ils vont les détailler, donc je ne vais pas faire le point de toutes les recommandations. Mais, allez lire ce document, toutes les recommandations ne seront pas reprises. Mais, ils soulignent deux choses très intéressantes. La première, c'est que ils soulèvent le problème que Calliope n'est pas une certification qualité, mais une certification d'organisme. C'est-à-dire que Calliope ne certifie pas la qualité des prestations, mais plutôt l'organisme de formation. Et ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, l'incohérence, alors, pas les organismes de certificateurs, mais le fait que les auditeurs n'ont pas le même niveau d'interprétation chacun de Calliope, et ils soulignent le fait que, du coup, il faudrait une harmonisation des auditeurs sur le plan national. Alors là, c'est vrai. On le voit de temps en temps. Même s'il y a un énorme effort, je dois le souligner, le moment où on a commencé à travailler avec Calliope et le moment où on est aujourd'hui, il y a eu un avant et un après au niveau des auditeurs. On travaille essentiellement avec l'ICPF à date. Et l'ICPF, on voit bien qu'au départ, quand on a commencé avec eux, il y avait énormément d'auditeurs. Et puis, il y a eu un événement à une date à partir de laquelle le nombre d'auditeurs a diminué. Mais on a vu une qualité au niveau des auditeurs qui s'est améliorée quand même franchement, avec moins de moutons noirs, comme moi j'appelle ça, en termes de comportement humain, plus de maîtrise et d'harmonisation au niveau du référentiel Calliope. Et donc, c'est vraiment beaucoup plus agréable. Et on voit aussi, parce qu'on travaille avec d'autres organisations certificateurs, sans aucune critique vis-à-vis de tous les organismes, ils font leur travail avec les moyens qu'ils ont. Mais on voit qu'il y a quand même, entre organisations certificateurs, un besoin d'harmonisation. Alors, ce n'est pas de la faute des organisations certificateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auditeurs sont embauchés en tant que sous-traitants d'un organisme certificateur. Et les organisations certificateurs ont les standards de maîtrise de Calliope. Mais après, les auditeurs, quand ils sont sur le lieu de l'audit, ils ont leur propre manière de faire, entre guillemets. Et donc, ça nécessite que les organisations certificateurs surveillent peut-être mieux leurs auditeurs. Mais en tout cas, on voit qu'en fonction d'un organisme certificateur d'un à l'autre, la pratique de l'audit est différente. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et ça a été soulevé quand même ici. Et donc, il soulève l'autre point, c'est que tout le monde peut avoir Calliope et donc qu'au final, la Calliope qui était censée être une barrière, on n'en est plus une. Et il soulève qu'il y a besoin d'une remise en question du référentiel, de ces évolutions. Et il souligne, bien sûr, ce que vous verrez en lisant le document et en allant plus loin, et dans les discussions qu'il en ressort actuellement, qu'il y a quand même une recherche d'arriver à une vraie certification de prestation. d'où le Calliope Plus, où il recommanderait d'avoir un Calliope normal pour tout le monde et un Calliope Plus pour les personnes qui effectueraient une démarche de certification supplémentaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je pense qu'il y a quand même quelques points du Calliope Plus qui seront repris. On verra bien. L'avenir nous le lira. Mais il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi, il faut le dire, au niveau de la qualité des prévisions. Je vous ai sélectionné, c'est trop d'articles. Alors là, pareil, certif opaque. Alors, bon, c'est un article sur la réunion d'ouverture et la réunion de clôture d'un audit de Calliope. Alors là, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore passé l'audit. Pensez à lire cet article qui peut être intéressant pour que vous compreniez. L'audit, il est en trois phases. La première phase, il y a donc la première phase de la journée. Il y a l'auditeur qui fait ce qu'on appelle une réunion d'ouverture. C'est dans une ouverture, le but de la réunion, c'est présentation de l'auditeur et de l'organisme de certification, confirmation du planning de la journée. Il valide avec le formateur l'échantillonnage. Alors, l'échantillonnage, quand vous passez Calliope, vous devez passer Calliope avec un dossier Calliope réalisé avec un premier client. Et donc, il doit valider avec vous que ce dossier est échantillonnable. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les éléments pour passer l'audit, notamment le contrat de la convention signé et que la formation soit terminée sous certaines conditions. Donc, il voit ces conditions avec vous et il va vous donner une clarification de comment va se passer l'audit et le processus. Deuxième phase de la journée, ils vont voir les documents et vérifier que vous respectez bien tous les critères. Et troisième phase de la journée, c'est la réunion de clôture, dont l'objectif est de faire la synthèse de ce qui a été vu, savoir s'il reste des non-conformités à corriger ou pas, la présentation des conclusions de l'auditeur. Donc, il va lui dire, voilà moi ce que je conclue. Alors, attention, très important, l'auditeur conclut une chose et qui va être confirmée par ce qu'on appelle un chef-auditeur. Donc, il transfère son rapport à quelqu'un d'autre. Le rapport va confirmer non pas les conclusions liées à ce que l'auditeur a vu, le chef-auditeur va confirmer la bonne rédaction du dossier d'audite en cas de contrôle de la COFRAC pour éviter que votre dossier soit refusé par la COFRAC et que vous perdiez votre caliopie. Donc, lui, il va présenter ses conclusions à lui. Très important de distrausser les deux. Discussion sur les non-conformités. Il va faire le point avec vous sur les non-conformités et comment les soulever. Alors, il ne va pas vous donner des conseils, il n'a pas le droit. Mais en tout cas, il va échanger avec vous là-dessus et répondre à vos questions s'il vous en reste. Donc là, chaque auditeur un peu c'est la pratique. Il y a des auditeurs qui laissent le temps pour l'échange des questions-réponses. D'autres qui en laissent moins. Et donc, ça dépend de chacun. Mais voilà, comment ça s'organise ? Alors, c'est intéressant de connaître ça pour votre préparation à l'audite et même pour vos audites de surveillance de bien comprendre ces deux parties. Et alors, dernier point sur notre veille métier. Les procédures d'enregistrement et d'offres. Donc, c'est pour l'inscription sur le CPF. Alors, on a ici petit article de Certifopac. Alors, je suis désolé, mais ils m'ont quand même sorti des bons articles, les Certifopac. Donc, je me suis permis de les sélectionner quand même pour cette semaine. Donc, ils vont parler tout simplement de qu'est-ce qu'il faut pour vous faire accepter au niveau du CPF. Alors, l'article est très court parce que les conditions de référencement sont respectées et ils vous donnent la liste des conditions. Avoir un NDA classique et avoir une Calliope. Beaucoup de gens nous disent « Oui, je voudrais être sur le CPF. » Du coup, il faudra attendre d'avoir son NDA et son Calliope de valider avant. Ensuite, détenir une habilitation à délivrer une certification professionnelle. C'est-à-dire que, soit vous êtes certificateur ou vous-même, soit vous passez par un organisme de certificateur qui va certifier vos formations et certifier vos stagiaires. Ne pas avoir de condamnation pénale. OK ? Alors, ça nous est déjà arrivé de tomber sur des clients contre des condamnations pénales. Alors, il y a une liste de condamnations pénales normalement, mais il s'avère que peu importe la condamnation pénale que vous pourriez avoir, malheureusement, malgré le fait qu'il y ait une liste, vous serez quand même rejeté. Donc, il faut le savoir. Respecter les règles d'éligibilité des actions de formation. Donc, quelles sont les règles d'éligibilité ? Aujourd'hui, elles peuvent être celles de Caliopi, en fait, parce qu'on vous demande tout un tas de choses qui sont liées quand même à Caliopi. Respecter les obligations légales, fiscales et sociales. Donc, vous ne pouvez pas être au CPF si vous n'êtes pas à jour de vos règles fiscales et enfin de vos responsabilités fiscales et sociales. URSAF, impôts. Avoir la capacité technique de délivrer la formation. Donc, il va falloir que vous prouviez que vous ayez la capacité technique de donner vos formations. Donc, ils ont une liste. Ils vont vous envoyer une liste d'offres quand vous voulez vous inscrire. Ils vous diront exactement ce qu'ils ont besoin et donc quels sont les éléments qui vont prouver ça. Et respecter les dispositions réglementaires à la transmission sur le BPF. Vous ne pouvez pas être sur le CPF si vous n'avez pas déclaré votre bilan pédagogique et financier. Et donc, produire tous les éducatifs qui prouveront tout ça. Et donc, de respecter les CGU et les CPOF de la plateforme de mon compte formation. Donc, ils ont tout un tas de CGV et de CGU à lire. Il faut bien les prendre en compte. Il faut les lire. Je sais que c'est rare qu'on lise des CGV et des CGU, mais quand on fait une chose, mais alors là, le CPF, c'est clairement une de ces obligations qu'il faudrait que vous vous imposiez. c'est de bien lire ça parce qu'il y a dedans ce que vous avez le droit de faire, pas le droit de faire et vous serez peut-être surpris parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire que vous pensiez qui étaient normales. Et bien non. Voilà. En tout cas, il me reste trois sources de veille aujourd'hui pour vous. La veille pédagogique. Alors, j'en fais très peu et vous allez me dire oui, mais ça ne nous intéresse pas la pédagogie. Mais sachez que pour Calliope, vous êtes obligés de faire cette veille. Et moi, je déteste la pédagogie, la veille pédagogique. Je trouve ça ennuyeux. Mais je sais que c'est obligatoire. Donc, je le fais. Comme une personne ce matin qui se plaignait, elle me disait oui, les règles de droit, c'est chiant, elles font ça pour nous emmerder. Et je dis, vous savez, je ne perds pas l'énergie à remettre en question des règles de droit. Je garde cette énergie pour les mettre en pratique parce que de toute façon, autant comme elles existent, il faut les respecter. Donc, première chose pour toutes les personnes qui font de la formation en ligne, voici un guide pour la création de séquences vidéo de formation qui a été réalisé par le CERIT, Service National de Formation à Distance. Et c'est un guide quand même assez complet sur comment vous créez des formations vidéo en ligne. Donc, avec belles images, des belles structures de vidéos et vraiment, vous pouvez vous référer à ce guide-là. Franchement, je le trouve vraiment très bien fait. Il vous donne des vrais bons conseils sur comment on fait des formations en ligne et où vous pouvez chercher des ressources pour faire vos formations. Et du coup, c'est un vrai guide. Alors après, ils vont parfois sur des éléments un peu techniques comme celui-ci sur le traitement de l'audio. mais là, je vous conseillerais de faire appel à des freelances comme sur le site ComeUp. Alors, attention, parce qu'il faut faire attention avec le mot conseil. Je ne vous conseille pas avec le mot conseil. Je vous dis et je vous informe et je vous transmets une compétence. Je ne sais pas que je vous informe. Pareil, je n'ai pas le droit de vous dire que je vous informe. Je n'ai pas le droit de vous dire que je vous conseille mais il existe ce site internet. Allez-y, formez-vous à son utilisation qui vous permettra de prendre des freelances à pas cher à partir de 15 euros pour une voie off pour vous aider à mettre en pratique pour les vidéos en ligne. Autre point, souvent que les gens me posent cette question, comment utiliser des extraits de texte et des images dans le respect des droits d'auteur pour vos formations ? Et là, il y a donc ici un article de LivCam. C'est ce qu'on sait. Ah mince ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ! J'ai perdu mon... Je me suis dit aussi, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce lien a disparu ? Alors, si je vais faire une recherche comme ça, peut-être que je vais retrouver l'article. Je ne bougez pas. Tac, tac, tac. Ah ! Je suis désolé ! J'ai perdu le lien et je sens que je ne vais pas le retrouver tout de suite. Attendez, voyons voir qu'est-ce que c'est ça. Bon, écoutez, on va faire... Je vous reste ce lien pour la semaine prochaine. Donc, on a ici... j'avais prévu un autre lien en plus. 16 conseils pour bien débuter dans la pédagogie. Donc, si vous êtes formateur débutant, il y a ici 16 conseils. Alors, ce n'est pas moi qui vous conseille, c'est l'article, sur comment être un bon formateur, comment être bon pédagogue. Et donc, je vous inviterai à prendre en compte, s'assurer que les objectifs pédagogiques sont mesurables afin de pouvoir évaluer leurs atteintes. Alors, c'est très important ce point-là. Parce que, lors d'un contrôle à DRETS, c'est un point qui va être contrôlé par les auditeurs de la DRETS, il va falloir que vos objectifs par module et deux formations soient mesurables et qu'on puisse les évaluer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire comment... Vous ne pouvez pas dire pédagogie niveau 1. Parce qu'un objectif, c'est de connaître les éléments de pédagogie niveau 1. Ce n'est pas mesurable. Donc, il va falloir dire être capable de maîtriser la terminologie de Bloom. Voilà. C'est un élément pédagogique. Et donc, là, c'est mesurable parce qu'on va être capable d'évaluer la capacité à maîtriser la terminologie de Bloom. Donc, ça, c'est très important. Faites très attention à vos objectifs. Donc, je vais changer le titre ici parce que... Tac. Voilà. Et je saurais pour la prochaine fois qu'il faut que j'aille chercher cette histoire de droit d'auteur. Désolé pour ceux qui attendaient cette notion-là. Et là, favoriser l'engagement de ses apprenants. Eh bien, là, pareil, super article. Tac. Je vous le met dans Skype de Morgane Mazink. Mazink. J'ai peur de l'écorcher. Donc, je ne reprencerai pas. Mais pourquoi le favoriser ? Donc, premier point. Mais comment y parvenir ? Et elle vous donne des points que vous allez pouvoir utiliser dans votre mise en pratique, dans votre mise en pratique de votre veille pour améliorer l'engagement des participants dans votre formation et de vos apprenants. Et d'ailleurs, ça, ça fait partie aussi des points qui vont être contrôlés par la DRETS. On le voit, nous, sur les contrôles. où ils demandent quels sont les moyens techniques pédagogiques qu'ils vous mettaient en place pour améliorer la participation de vos stagiaires. Donc, ce genre d'article, il faut le lire et le mettre en pratique et de relever. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre tout en pratique. Encourager la persévérance, poser des questions ouvertes. Donc là, il faudra une série de questions. En fait, vous ne pouvez pas poser aujourd'hui des questions sans les avoir préparées, par exemple. Établir des attentes claires en matière de participation. Vous pouvez, par exemple, demander à un chat de GPT et rédige-moi un règlement antérieur en matière de participation de ce qu'un formateur peut attendre de ses stagiaires. Donc, voilà pour la veille pédagogique. Et je vous invite très bien à lire ces articles, en tout cas.